et bonjour à tous et bienvenue pour le premier épisode de la ferme abandonnée et oui le premier épisode parce que c'est lui qui fait autant de bruit il est chiant à chaque fois il me fait le coup bref donc oui l'épisode d'avant c'était la présentation donc là aujourd'hui ça va être vraiment le premier épisode on va commencer à faire des trucs aujourd'hui l'objectif ça va être de préparer les pommes de terre et de mettre en route la grande serre donc c'est parti on y va la première chose qu'on va faire ça va être de couper tous les arbres qui risque de nous gêner donc ma planche à pommes de terre enfin mes planches à pommes de terre je vais les faire ici le long donc j'ai cet arbre là qui va me gêner et celui qui est en face là bas au fond donc la première chose à faire ça va être de m'occuper de ces arbres là est ce que je les mets en copeaux ou est ce que je les transporte t'es la question allez si je le fais tomber comme ça non ça tombe dans le sens plutôt là au moins il me gênera pas voilà je vais les brancher je vais me louer la caisse là et je vais les vendre le bois direct parce que du coup pour la serre j'en ai déjà fait pas mal en nettoyant ça faisait longtemps que j'en avais pas fait je peux vous dire que c'est pas comme le vélo honnêtement je m'en sors plus il va falloir je prends combien de temps pour tout changer la vache et on tourne en pivote on rabat normalement voilà parfait hop allez suivant je peux vous dire que déjà rien que ça il va falloir que je reprenne le rythme parce que waouh j'y suis pas là après je me plains mais si charlingale s'il me voyait il se dirait mais le bec qui se plaît alors qu'il a du matos de fou furieux moi je faisais tout à la hache et à la brouette je sais pas comment ils tiennent droit lui oh là haut doucement voilà allez cela je dois pouvoir les prendre à la main peut-être oui il est presque fini allez et toi bien s'il te plaît craque et le dernier normalement ouais 120 kg je peux prendre à la main craque et voilà terminos on va assembler le tout les deux arbres sont ramassés il n'y a plus qu'à amener ça à la scierie oh mon dieu j'ai pas arrivé à monter ainsi si 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 oh la vache c'était à 20 km heure ça fait bizarre ça y est je suis enfin arrivé voilà doucement doucement hop normalement on doit pouvoir vendre ça direct yes 5700 c'est tout pour deux armes ah oui c'est vrai que ça a été nerf j'avais complètement zappé non mais c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien que c'était nerf c'est un bon équilibrage bon allez il n'y a plus qu'à rentrer à la maison petit arrêt au magasin histoire de rendre la remorque à bois et d'acheter non pas d'acheter de louer et dangereux non j'achèterai hop voilà donc un décompacteur en trois mètres et on va commencer les patates tant que je suis là je vais en profiter je vais m'acheter une chargeuse avant demi balle une pique à balle alors ce que je prends celle là ou non la grosse bleue c'est de mesurer hop voilà du coup je vais me prendre une balle d'ensilage pour mettre dans ma serre alors est-ce que je vais arriver jusque chez moi sans perdre la balle un mystère ça connaissant mon habileté il est forte chance que non bon là normalement c'est que la ligne droite ça doit aller ah j'ai l'impression qu'avec les balles ça marche pas peut-être qu'il faut du vrac on va essayer de la poser dedans carrément pour voir ah si c'est bon ouh j'ai eu peur ouh j'ai eu peur alors pour ma création de champ des pommes de terre je vais commencer par tracer la bande que je veux créer un champ créé en champ alors oui j'ai mis le mode les cultivateurs permettent de de faire de la création de champ filtre créator je sais pas quoi parce que ouais faire tout ça à la charrue à mince il faut que je dessouche j'avais oublié allez hop je vais tracer ça vite fait et maintenant on peut créer le champ donc oui comme vous pouvez le voir il n'y a pas de cailloux c'est pas parce que je les ai enlevés c'est parce qu'en fait quand vous prenez votre pot de paysage et que vous mettez le sol en terre vous n'avez pas de cailloux qui sort je vous montrerai tout à l'heure je passerai dans l'herbe vous verrez ça fera du caillou donc là j'ai fait deux bandes de trois mètres donc ça m'a fait une planche de six mètres de long sur beaucoup de mètres de long six mètres de large sur six temps qu'est ce que je raconte ouais six mètres de large pas six mètres de long six mètres de large et beaucoup de longueur le but c'est que il faut que j'ai 1500 litres de semences de pommes de terre pourquoi 1500 parce que avec le truc à frites là j'ai pris vous savez le mode production du modeub pour faire des frites avec les pommes de terre et on peut en passer 28 mille litres par an donc ça équivaut à 1500 enfin 1400 litres de pommes de terre pour avoir un peu de rab je vais faire 1500 litres de semences donc c'est parti on y va on va acheter de la semence non d'abord il faut que je dessouche mais je vais pas vous le montrer en vidéo parce que c'est long et que ça sert à rien j'en profite tant que chez vos magasins je ramène deux sacs enfin deux palettes big bag d'engrais pour la serre puisque donc la serre il lui faut de l'ensilage du copeau de bois de la chaux des graines et de l'engrais donc ouais ça fait ça fait pas mal de trucs mais bon on verra bien le résultat voilà je vais vider le deuxième sac d'engrais terminos maintenant les gars c'est là que ça se joue on va falloir faire du calcul mental donc je veux 1500 litres de patates plantées donc sachant que je veux faire deux planches ça veut dire qu'il faut que j'ai 750 litres de patates plantées sur chaque planche parce que je veux faire deux planches parce que je veux faire une récolte à un mois de décalage comme on peut semer mars et avril je vais faire une planche semer en mars une plante semer en avril une récolte en août une récolte en septembre ça va me décaler ça me fera plus de mois où j'aurai des trucs à faire où je serai pas obligé de passer tout le temps les jours donc 750 litres par planche ça nous fera 1500 litres conflit de planche ça veut dire qu'au bout du premier aller là au bout de la ligne il faut que je sois à 750 divisé par deux ça fait 350 plus 25 ça fait 375 sachant que c'était 2000 litres que j'avais il faut que je sois à 1625 au bout de la planche mince ça va manquer il va falloir que j'agrandisse un poil donc je vais aller chercher mon culti on va agrandir ça allez c'est parti parce qu'il n'est pas débordé attention caillard va bien droit sinon tu dois faire du mot de paysage là je suis pas trop mal ah mais hop vous avez vu du caillou qui a levé comme ah oui j'ai oublié d'en mettre en terre quel idiot bon bref c'est pas grave j'aurai un petit peu de cailloux enlever mais vous avez vu le fait de parmi de terre avant mais je suis coin et je me retrouvais de la caillasse alors donc j'avais j'avais combien j'avais 2000 litres j'étais sans doute les 1250 donc c'est bon j'en ai assez semé j'en ai même un petit peu de rab c'est très bien ouais j'ai fait un peu de déco entre les deux serres mais bon ça sert à rien ouais par contre il n'y a pas de fleurs sur ce map dans le mode paysage ça m'embête un peu alors j'ai sorti ma récolteuse comme ça ça va me servir pour faire mon tracé là au moins je sais que j'aurai assez de place pour mon tracteur il passe donc je vais faire mon tracé je vous dis pas pourquoi ça va être une petite surprizé like a seen it a life worth living is a life with me then I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon got a taste can't erase bit of niss in my face work a job every day till your dreams made away like a card never change play the game now we say I need a break I need a break I'm done for staying strong need to move on to be what I want I'll keep dreaming on I'm done for staying strong need to move on to be what I want I'll keep dreaming on I want to be the one I want to be great alors vous voyez où je viens venir ou pas putain qu'est ce que j'ai des bonnes idées des fois j'ai l'honneur de vous présenter mon premier système d'irrigation donc ça y est les deux planches c'est qu'ils sont de chaque côté alors oui c'est ça sert à rien mais je trouve que ça fait joli c'est stylé ça rajoute un peu de gameplay un peu de contenu donc je suis assez content alors oui c'est pas parfait il ya quelques défauts parce que je fais ça en mode paysage je fais pas ça avec giant editor donc forcément ben voilà je voulais faire descendre l'eau depuis le lac malheureusement avec le mode que j'utilise pour l'eau je ne peux pas ça me fait que des surfaces plates je peux pas faire de de l'eau qui descend en fait donc c'est un peu dommage mais bon tant pis on dira qu'il ya des buses qui partent du lac qui vont jusqu'au jusqu'au canal et les gars bon en tout cas moi je vais maintenant préparer la deuxième planche donc pour ça il faut que j'abatte l'arbre qui me gêne et on va faire comme tout à l'heure deux bandes de trois mètres c'est pourquoi il y a une tâche là au milieu ah oui mais c'est quand j'ai dessouché c'est vrai que le dessoucheur il fait de la création de champ aussi c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti bon ben voilà les gars mes premières planches en agro foresterie sont terminées donc j'ai les arbres de chaque côté donc mes planches de pommes de terre seront à l'ombre des pins donc oui je voulais vous en parler donc l'agro foresterie les gars pour ceux qui ne connaissent pas c'est quelque chose qui est qu'on faisait beaucoup il ya très longtemps mais qu'on ne fait plus et qui est en train de revenir à la mode à la mode parce qu'en fait tout simplement il ya eu des études dessus et on s'est rendu compte que au final c'était plutôt pas mal parce que déjà le fait que ce soit pas en plein soleil toute la journée bah il ya quasiment pas besoin d'arroser pas besoin d'irrigation donc c'est même si moi j'en ai fait une oui je sais et bon voilà je suis là pour m'amuser mais en fait si vous voulez voilà l'agro foresterie ça permet d'avoir très très peu d'irrigation ça permet aussi d'avoir une seconde culture donc moi par exemple là ce sera le bois mais on peut faire de l'agro foresterie avec des arbres fruitiers par exemple et du coup vous avez une autre récolte valorisable en même temps que vous avez votre récolte de céréales de céréales ou de maraîchage peu importe mais vraiment voilà c'est le but premier c'est ça c'est tout simplement d'avoir les arbres qui font de l'ombre donc moins d'irrigation les feuilles qui tombent font un couvert végétal qui est parfait qui se dégrade et qui fait de l'humus qui est excellent et qui est un excellent engrais pour les plantes regardez dans une forêt au sol c'est tout en couvert et ça pousse super bien si vous prenez de la terre dans une forêt vous avez l'impression que c'est du terreau parce que les feuilles qui tombent tout le temps ben forcément ça fait ça fait de l'humus qui s'accumule et vous avez une terre qui est juste magique c'est pour ça que l'agro foresterie est en train de revenir à la mode comme je disais moi j'en ai un pendant chez moi qui le fait il le fait avec du prunier et c'est plutôt pas mal bon alors par contre ouais là je gaspille beaucoup si quelqu'un connaît un mode qui fait 6-8 mètres pour la chaux je suis preneur pour la chaux et l'engrais ouais je serai assez preneur parce que là c'est vrai que je gaspille vraiment pas mal après bon la chaux c'est une fois tous les trois récoltes donc bon ça va voilà donc la chaux et l'engrais c'est terminé ben le reste d'engrais et le reste de chaux ça va partir dans la serre parce que la serre consomme énormément j'ai l'impression donc ça ça va aller dans la serre le matériel je l'ai loué les pendeurs à chaud et la houe donc je vais vous en profiter pour vous présenter le pack carré donc le pack carré c'est un pack où vous avez des houes et des cultivateurs alors pourquoi moi je l'ai pris parce que vous avez donc des houes pour le maïs pour le tournesol la betterave et vous avez le rotanet control qui est super bien parce que pour moi c'est génial parce qu'il fait 6 mètres et en plus il avance à 18 km heure à 16 km heure les autres c'est du 12 km heure mais ce sont des houes aussi et c'est un peu plus petit que le 9 m que vous avez de base dans le jeu donc c'est plutôt pas mal je vais vous montrer les culti donc c'est vraiment pour les gens adeptes du petit matériel donc vous voyez 5 mètres 17 km heure 5 mètres 1 mètre 50 ensuite je crois qu'on a encore 1 mètre 50 et après ce sont les houes donc voilà ce qu'il ya dans le pack carré les gars donc moi je me suis loué la rotanet en 6 mètres 50 et comme vous voyez c'est nickel elle fait pile poil la taille de ma planche donc du coup là je suis très très bien et puis voilà 16 km heure ça fait quand même assez plaisir comparé à 12 même si c'est pas énorme et puis franchement je sais pas je le trouve assez stylé honnêtement les animations on voit bien la terre qui saute derrière je trouve que c'est pas trop mal alors bon c'est pas une oeuvre et où normalement ça devrait pas marcher sur les patates on est bien d'accord mais bon on est dans un jeu vidéo donc c'est pas très grave mais ouais franchement je trouve que c'est pas dégueu c'est vraiment pas dégueu ouais il se sent bien cassé le tronc pour l'animation parce qu'on voit bien la courbe de la terre quand elle saute faut que c'est pas mal la courbe je veux dire la terre elle monte et elle redescend pas la courbe de la planète parce que je sais qu'il y en a qui sont adeptes de la terre plate et je voudrais pas les choquer non plus allez je me suis acheté deux palettes d'engrais non non il les prend pas il faut que j'achète des des palettes big bag oh non j'ai acheté ça pour rien alors que j'ai plus d'argent bon ben du coup premier crédit 5000 euros on va prendre deux palettes comme ça et on va tester voir si le delivery truc qui marche ah ça a l'air 45 dollars pour la livraison bon ça va 2,5% du prix et me livrer directement chez moi il est pas mal ce petit mode aussi là franchement allez j'y mets le deuxième sac et là ma serre elle aura tout de l'engrais de la chaux des graines de l'ensilage et des copeaux par contre j'espère qu'elle va produire parce que l'ensilage et tout ça a l'air de coûter cher j'espère que ça produit vraiment bien que c'est rentable j'ai pas encore fait les tests donc ça va être l'occasion en tout cas c'est stylé honnêtement c'est stylé ça manque peut-être un petit peu d'animation pour être tatillon mais sinon honnêtement non c'est stylé honnêtement même au niveau des détails de la modélisation c'est vraiment chouette comme vous pouvez le voir j'ai avancé le temps jusqu'à 19h histoire d'enlever mes palettes de miel du rack l'histoire que la production ne se stop pas parce que c'est plein donc on va laisser le tracteur ici hop on éteint les phares on éteint le moteur oh c'est violet oh la vache ah ouais non mais c'est stylé franchement les lampes violettes pour la culture c'est vraiment cool qu'ils y aient pensé honnêtement en tout cas les gars pensez à lâcher votre pouce bleu à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas parce que pourquoi pas c'est gratos et surtout d'activer la petite cloche pour ne pas rater l'épisode 3 de demain et moi je vous dis à demain pour l'épisode numéro 2 allez salut